Je dois vous parler ça va pas oui c'est vrai j'ai cassé ma chaise j'avais oublié de vous le montrer ça déjà avant de commencer à parler on va se mettre dans le rouge ouais on va se faire flipper tout seul tout est normal voilà comme ça au moins tout est carré tout est bien on est parti pour un petit thread alors je vais vous expliquer du coup l'après de mon premier thread d'horreur sur ma chaîne youtube du coup il y a 3 mois j'ai fait mon premier thread d'horreur alors c'était pas vraiment un thread d'horreur parce que de base un thread d'horreur parce que vous retrouvez la plupart du temps sur youtube ce format là c'est simplement des histoires souvent inventées et sans vraiment preuve à l'appui là j'avais une preuve c'est ma cousine qui m'a envoyé une vidéo si vous avez toujours pas vu la vidéo allez la voir je vais pas vous montrer mais allez voir cette vidéo il y a la preuve à l'appui je vous montrerai un petit passage tout de suite vous allez voir mais si vous voulez en savoir plus et comprendre plus qu'est ce qui s'est passé allez voir cette vidéo en gros il y a un esprit qui passe devant sa caméra pendant qu'elle se filmait pendant qu'elle était petite c'est rassurant non ça fait très peur explication aucune explication on ne comprend pas ce que c'est tous les volets étaient fermés enfin bref je raconte tout sur cette vidéo donc allez la voir vraiment si vous l'avez toujours pas vu d'ailleurs je vous mets dans la description de la vidéo si jamais vous avez loupé la fiche parce que la fiche elle reste pas très longtemps mais vraiment allez voir cette vidéo si vous voulez mieux en savoir je vous mets tout de suite un petit extrait vous allez voir on va juste analyser donc pour analyser nous allons mettre ces lunettes d'inspecteur fantôme c'est parti et voilà si tu veux en savoir plus si tu veux mieux comprendre la chose je te laisse le lien dans la description pour aller voir la vidéo alors en fait depuis cette vidéo là bah écoutez le soir même où j'ai fini de tourner cette vidéo d'ailleurs j'ai peur de tourner cette vidéo je vous jure j'ai peur parce que il s'est passé plein de choses pendant peut-être une semaine il s'est passé beaucoup de choses et après plus rien d'un coup parce que en fait je voulais refaire des strad et j'ai complètement arrêté donc bref une fois que j'ai commencé à tourner ce strad ok il s'est passé plein de choses pendant au moins une semaine il y a eu plein de trucs creepy plein de trucs très bizarres ok très chelou je vais tout vous raconter vous inquiétez pas restez bien jusqu'à la fin vous allez voir il y a des choses j'ai des preuves à l'appui encore une fois j'ai vraiment des preuves à l'appui vous allez voir c'est incroyable il s'est passé des choses de ouf donc voilà une fois que j'ai fini le tournage du strad horreur où on voit un esprit passer devant la caméra de ma cousine tout simplement j'ai arrêté de filmer voilà je suis resté sur mon ordinateur j'ai fait le montage voilà super tôt ok et du coup je décidais à aller me coucher vers 2h du matin tout se passe bien comme d'habitude pendant le confinement je me couchais vers 5h 6h et du coup je montais là haut pour boire ou manger un peu des fois du coup je faisais des allers retours souvent pendant le confinement et du coup bah vers 2 3h il s'est jamais rien passé et là bizarrement après comme par hasard ce tournage je suis monté dans ma cuisine vers 2h du matin et il s'est passé ça oh la vie de ma mère il vient de se passer une dinguerie là je suis pas bien arrivé je suis assis là je suis au coin et là bas il s'est passé une dinguerie les gars il y a un jouet de ma mère enfin une décoration de Disney qui vient de s'enclencher tout seul là les gars vraiment enfin là je suis bloqué là je ne peux pas bouger je suis incapable de bouger c'est en train de me faire à manger tranquillement non mais ouais ça se trouve ça à cause des strad horreur j'ai fait tout à l'heure il y a quelqu'un ? je tremble je vous jure je suis grave mal je peux plus bouger ouais je vous vois venir c'est parano c'est juste un jouet il y a rien de fou en fait les piles sont cassées ou je sais pas quoi non 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 je vous explique ma mère est fan de Disneyland ok donc elle a plein de décoration Disney des statues et tout ça fait vraiment badé vraiment je vous jure ça fait peur en vrai je sais pas pourquoi elle fait ça ça fait peur bref il y en a partout dans la salle à manger depuis que je suis né à aucun moment ce jouet ça fait très longtemps qu'elle a ce jouet là je vais vous le montrer à aucun moment il s'est mis en marche tout seul ok à aucun moment aucun pendant le confinement pendant un mois je me couchais à 5h du matin j'étais tout le temps dans la cuisine là haut ou j'étais en bas je fais des allers-retours à aucun moment il a sonné et là comme par hasard comme vous avez pu voir dans la vidéo il a pas sonné qu'une seule fois il a sonné plusieurs fois je vous mets tout de suite les autres stories je suis là regardez ma mère putain c'est quoi ce délire j'ai la fille de ma mère mais ouais j'ai gros je trente de ouf donc je suis désolé comme par hasard après un stress d'horreur où il y a un esprit devant la caméra il se passe ça avec ce jouet et en plus vous allez me dire mais oh c'est un jouet mais c'est pas n'importe quel jouet ma mère a au moins une trentaine de statues avec au moins on va dire peut-être une quinzaine ou une dizaine je sais pas trop qui font du bruit voilà juste à appuyer sur un bouton et ça fait une musique ou un bruit quelque chose il a fallu que ce soit celle là qui se mette en route vous allez comprendre pourquoi déjà elle fait absolument flipper ok alors c'est un arbre qui parle ok c'est l'arbre qui parle écoutez bien ce que l'arbre dit il pourrait juste dire ah trop bien Disneyland non pas du tout écoutez c'est toi ma petite pocahanta grand merveillage quel est le droit chemin et comment savoir où il se trouve tous les esprits de l'eau de veille sur toi les ailes de l'endroit je suis actuellement mort de peur avec à peu près un milliard de frissons derrière mon dos parce que maintenant dès que j'entends ça ça me met mal parce que je vous jure que le jour où j'ai entendu j'ai vraiment senti qu'il y avait une présence dans la salle à manger dans ma salle à manger et surtout c'était super bizarre en fait vraiment le truc jouait avec moi en fait vraiment c'était je vous parle sérieusement là vraiment ça jouait avec moi elle dit tous les esprits sont avec toi ou un truc comme ça tous les esprits de l'eau de veille sur toi elle dit le putain de mot pardon elle dit le mot esprit quand même je sais pas si vous en rendez compte donc tout est lié ok là vous allez me dire ok Anthony là tu deviens fou tu deviens parano c'est qu'un jouet voilà comme par hasard elle a dit le mot esprit ok très bien plusieurs jours après j'ai décidé de tourner une vidéo sur Lifehack TikTok pendant cette vidéo il s'est passé ça ah désolé je pensais que vous vous faisiez chier oh bah ok tant mieux tout va bien alors c'est génial ouais ouais attendez on va se la réécouter ensemble vous inquiétez pas mais on entend bien une voix clairement au début une voix qui rigole qui fait ah ah et qui dit quelque chose que je ne comprends pas donc là vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence vous n'allez pas me dire que clairement c'est une voix on va pas se mentir vous voulez que ce soit quoi d'autre qu'une voix ah non ah bah ok tant mieux tout va bien ah ah il y en a qui me disent ouais c'est un problème dans ton micro arrêtez on entend complètement que c'est une voix d'homme modifiée ou je ne sais quoi ça me fait extrêmement stressé je vois là-bas la petite fenêtre qui fait très très peur là-bas dans le noir dans le sombre je sais pas pourquoi je parle de ça dans le noir vraiment je me mets tout seul dans la merde clairement c'est horrible cette vidéo j'avais trop envie de la faire mais parce que j'avais envie d'avoir des réponses à mes questions que vous vous m'aidiez et que même si jamais le grand jd tombe sur cette vidéo ce serait excellent et qu'il puisse apporter son aide parce que j'ai très peur et là par contre j'ai encore une preuve malheureusement cette preuve là ok celle là je peux vous l'accorder ça doit être une coïncidence et c'est pas non plus quelque chose de énorme j'ai bu ça on va voir ça tout de suite c'est parti let's go le donc voilà comme vous pouvez voir c'est une petite tache blanche qui bouge ici dans mon studio vers ici qui bougeait comme ça je comprenais pas trop pourquoi alors que j'ai fait je sais pas sur ma chaîne dans le studio ici j'ai dû faire peut-être je sais pas une cinquantaine de vidéos dans ce studio même plus et à aucun moment j'ai vu une petite tache blanche se mettre ici alors vous allez me dire c'est une poussière ok mais une poussière cette caméra ça fait longtemps que je l'ai j'ai fait plein de vidéos avec il n'y a jamais eu de petite poussière ou je ne sais quoi j'ai déjà filmé plein de fois en pleine journée il y avait plein de soleil qui tapait dans le carreau ici dans le carreau ici à aucun moment j'ai vu des taches blanches donc comme par hasard le moment où j'ai fait un thread horreur le jouet s'est mis en marche dans la vidéo j'entends une voix de quelqu'un et ensuite ça pour finir et après ce jour-là après cette petite tache blanche que j'ai vu au mur donc on va pas se mentir ça pourrait être bien sûr une poussière mais voilà comme vous savez un esprit je sais pas si vous êtes courant un bon esprit c'est une petite tache blanche et un mauvais c'est une tache noire quelque chose comme ça je sais pas je m'y connais pas trop et je m'y intéresse pas trop parce que ça me fait très peur et que j'y crois énormément donc c'est pour ça en fait voilà après ça il s'est plus rien passé plus rien plus rien de bizarre paranormal plus rien donc d'un côté super mais d'un côté je me dis qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'était réel peut-être que je psychotais un peu trop je sais pas à vous de me donner dans les commentaires aidez-moi et voilà je sais qu'après cette vidéo j'espère pas en tout cas qu'il va se passer des choses bizarres en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram ça sera la dernière fois sur ma chaîne Youtube que je parle d'esprit que vous allez entendre le mot esprit dans l'une de mes vidéos parce que je ne veux pas jouer avec ça vraiment c'est quelque chose qui me fait peur et j'y crois énormément donc je jouerai plus jamais avec ça j'ai compris que le thread horreur sur l'esprit donc je vais complètement arrêter c'est la dernière vidéo que vous verrez et cette vidéo là n'est pas une vidéo pour faire le malin j'ai vu en esprit ou je sais pas quoi c'est simplement pour avoir des réponses à mes questions parce que j'ai vraiment peur enfin j'ai eu vraiment peur sur le coup maintenant non mais là j'espère qu'il va plus rien m'arriver s'il vous plaît faites le pour moi envoyez un maximum de messages au grand JD partagez cette vidéo un maximum pour que le grand JD la voie ou alors quelqu'un d'autre un spécialiste là dedans puisse réagir à cette vidéo ça me ferait très plaisir et surtout voir un peu enfin en fait d'un côté je sais pas ça me ferait plaisir et là il se dit ouais en fait ça c'est un esprit clairement bah t'as eu un esprit ouais chez toi je serais pas très bien en vrai donc je sais pas si j'ai envie d'avoir les réponses à mes questions en vrai mais si quand même j'aime pas être sur quelque chose que je ne connais pas la réponse voilà la team je pense que j'en ai fini avec cette vidéo je devais la faire j'ai hésité à la faire j'espère que ça va vous enfin je sais pas si ça va vous plaire ou pas mais c'était surtout pour moi et aussi pour vous partager mon expérience qu'est ce qui s'est passé avec ça si tu m'as découvert grâce cette vidéo n'hésite pas à t'abonner je ne parle pas d'esprit sur ma chaîne YouTube t'inquiète pas je fais du divertissement donc c'est de l'humour aujourd'hui ok c'était pas de l'humour mais t'inquiète pas dans toutes les autres vidéos on rigole on se met bien c'est la famille ça fait plaisir et petit message très important j'ai envie de changer le nom de ma chaîne YouTube de remplacer Workbody par autre chose donc dans les commentaires dites moi qu'est ce que je pourrais mettre je voulais mettre Antoxx ou je ne sais quoi parce que voilà on va pas se mentir mais sur la chaîne je fais pratiquement plus de sport donc je ne peux plus laisser Workbody j'ai envie de changer et je pense que ça va me faire du bien de le changer voilà ça va être dur mais ça va me faire du bien bref la team je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous c'est très important et puis ne jouez surtout pas avec les esprits ne faites pas de jeux bizarres ou je ne sais quoi parce que on sait pas réellement si ça existe ou pas donc faites pas de bêtises et puis surtout si vous êtes un peu des tapettes comme moi faites pas ça ça sert à rien après vous allez flipper pour rien bref je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas la team prenez soin de vous j'avais oublié que ma chaîne était cassée j'étais à deux doigts de me casser la gueule c'est super gros bisous non je ne fais pas je ne fais pas de trucs genre comme si il y avait un esprit qui m'attrape au cœur je ne joue plus avec ça c'est terminé et ciao oh j'ai entendu un bruit c'était chelou je voudrais voyager sur tous les continents mener mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps car j'ai besoin de ma j'ai besoin de ma j'ai besoin de ma